Salut tout le monde c'est Utario, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va jouer à Pocket Arcade Alors comme son nom l'a dit que c'est un jeu avec des jeux d'arcade, vous avez le panier de basket, le chasteau entre guillemets La machine à sous avec le balai et la machine à pince, voilà vous avez que ça, après c'est shop, les prochaines machines et la galerie Mais avant de commencer cette vidéo j'ai envie de vous faire une annonce, j'ai acheté un trépied, je vais faire une vidéo de présentation d'abord Et ensuite je ferai des présentations de Lego, parce que j'ai énormément de Lego et j'aimerais bien les présenter en vidéo Ca va du petit Lego où la présentation va durer 3 minutes maxi, au gros gros Lego, mais je vais vous laisser découvrir ça C'est pour dans une ou deux semaines, parce que j'ai commandé ça chez Senninskund, donc tant que je le reçois, tant que je m'habitue au pied Il faudra bien une semaine, donc maintenant on va commencer à jouer, maintenant que j'ai fait cette annonce Alors on va commencer par la pince, parce que c'est le moins complet on va dire, enfin c'est celui qui est le moins distrayant Il faut juste avancer, il faut maintenir appuyé, hop, et ensuite on descend, voilà On va essayer de gagner quelque chose au moins Voilà on a gagné un deux notes, c'est magnifique Mais voilà, ça reste, ça se contente de ça Pour jouer il faut des pièces, et les pièces vous ont gagné tous les jours, grâce au prix cotien Donc il n'y a rien de bien intéressant, parce que c'est très répétitif la pince Vous avez ça qui est un peu mieux, on va dire C'est la machine à souche, je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle Je ne suis pas un fan de machines de ce genre Vous faites lisser les pièces, et le but c'est de pousser l'objet dans le vide Et si vous les faites tomber sur le côté, ça va dans l'eau et vous ne gagnez rien Donc le principe était sain et très simple Voilà, mince, là je vais me gaspiller quand même pas mal Donc vous balancez vos pièces quand la lame est retirée Comme ça après ça va pousser Voilà on a gagné une pièce, on en a perdu dix, mais on en a gagné une Donc voilà, jeu simple, mais qui ça ? Par contre ça peut occuper assez longtemps Qu'on veut toujours pousser plus loin Et après il y a les objets qui apparaissent Alors le prochain jeu c'est Alien Walker C'est un petit peu Alien Walker, comme vous voulez C'est un jeu un petit peu sur le principe du chat-stop Alors il faut tuer les astronautes Il ne faut pas tuer les astronautes, il faut tuer les aliens Parfois les aliens sont dans les astronautes qu'il faut tuer Donc c'est cinq pièces la partie Hop, trois, deux, un Toc, ici Voilà sur les premiers niveaux c'est quand même assez simple Hop, hop Donc le temps il est assez long Vous voyez à côté de level 4, autour il y a un cercle Et ça défile Ça c'est notre temps Pour taper tous les aliens Donc là c'est assez simple Hop Hop Je vais commencer à utiliser mes deux pouces On va gagner un cœur Ça permet de, si on perd De recommencer Hop, 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 hop Ici Voilà, ici Là Donc vous avez compris le principe Je ne vais pas vous ennuyer Hop On va retourner ici Sur le menu Pour jouer au dernier jeu Qui est Oop Hero C'est un jeu Sur le basket Hop Donc là il faut faire glisser son doigt Pour envoyer le ballon Et le but c'est viser le panier Mon record c'est 175 J'ai eu assez de mal à le faire J'ai recommencé pas mal de fois Donc le premier c'est assez simple Hop On les marche d'affilé Hop Hop Donc vous voyez c'est Au début c'est assez simple Mais après le panier va se mettre à bouger Ça va être un bazar pas possible Non c'est vraiment C'est vraiment un jeu Qui est vraiment bien Donc vous avez compris le principe Donc La pouce Pokémon Go On s'en fout Donc voilà On va se laisser ici Sur ce jeu Qui est mon préféré d'ailleurs Oop Hero C'est mon préféré Donc on va se laisser sur ça Moi je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu A laisser un commentaire Salut